Vous avez un grand jardin et ça vous prend pas mal de temps de devoir passer la tondeuse toutes les semaines afin d'entretenir un gazon propre et bien tondu pour que votre jardin ait une belle apparence. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des meilleures tondeuses robots afin de pouvoir effectuer le même travail, c'est à dire tondre votre pelouse mais sans que vous ayez à y prendre du temps et ça peut très vite être rentable. Si par exemple votre taux horaire est à 40€ de l'heure et que vous passez 1h toutes les semaines à passer la tondeuse ou 2h par semaine en faisant le calcul, on calcule vite que si la tondeuse va coûter 800€ en à peine quelques semaines ça sera remboursé et après tout le reste sera que du bénef. Donc ça peut vraiment être un achat, un investissement intelligent à moyen long terme. Donc on va commencer tout de suite avec la tondeuse robot connectée Bosch Indego S+. Donc celle-ci, alors je vais vous présenter chaque tondeuse par ordre de prix croissant donc en partant de la moins chère à une un peu plus chère donc celle-ci sera la moins chère. On va avoir une connexion à l'aide de l'application. La tondeuse robot est facile à manipuler et accessible de n'importe où grâce à l'application qui a été conçue pour le produit. Elle est efficace et compacte, elle permet de tondre jusqu'à 3 aires de pelouse différentes d'une superficie totale de un maximum de 350 m². Elle évite les obstacles pendant la tonde et elle utilise l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elle peut contourner facilement les obstacles dans le jardin. Une tondeuse logique et méthodique, une tondeuse à gazon robot sait où elle se trouvait et où elle doit aller ce qui lui permet de tomber rapidement et efficacement grâce au système de navigation intelligent et c'est une tonde selon les conditions météorologiques, je suis du mal à prononcer le mot, donc elle prend en compte les conditions de météo, elle évite la pluie, choisit les meilleurs, créne horaire, etc. Et il faut savoir qu'à chaque fois il y a une sécurité, par exemple si vous avez un enfant qui va toucher la tondeuse, elle s'arrête automatiquement quand la personne, enfant ou non, soulève la tondeuse, évidemment. Donc vraiment pourquoi pas, ça a l'air assez complet, il y a des assez bonnes évaluations clients, donc pourquoi pas se pencher vers ce choix-là. La deuxième que je vais vous présenter, c'est la WORX, l'Android WG757E Robot Tondeuse. Donc on va encore une fois avoir une application pour contrôler le robot avec son smartphone, une technologie de coupe AIA, donc c'est l'intelligence artificielle algorithme. Elle retourne automatiquement à sa base de recharge quand la batterie en a besoin, donc voilà, même ça vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est un petit peu comme pour les aspirateurs robots, ça revient se charger tout seul et ça fait sa vie. Donc vous avez un système de coupe triple lame avec un système mulching, un capteur de pluie qui avertit le robot quand retournait à sa station de charge, deux moteurs, une batterie de lithium pour une meilleure capacité de charge, plus d'autonomie, pas ou peu d'auto-décharge et pas d'effet de mémoire, donc aussi une tondeuse qui va être plus légère. Le design est aussi assez joli, bon après on n'achète pas vraiment une tondeuse pour le design, mais c'est toujours quelque chose qui est intéressant à voir. Et la troisième que je vais vous présenter qui va être de la même marque, ça va être la WORX WR130E, l'Android Robot Tondeuse. Donc au final, elle ne va pas avoir une différence énorme avec celle que je viens de vous présenter, elle est nettement plus chère, elle peut aller pour des surfaces qui vont aller jusqu'à 300 mètres carrés, mais sinon, elle va juste être un petit peu plus grande en termes de taille, tout ça, donc peut-être pouvoir faire le travail un petit peu plus vite, mais franchement, de mon humble avis, il n'y a pas une énorme différence, il n'y a pas spécialement des meilleures évaluations, donc entre les deux, moi je vous conseillerais, limite plus tôt, enfin, les évaluations ne soient pas les mieux pour la deuxième, donc après je vous laisserai voir et choisir vous-même de toute façon. Donc sur certaines, il y a des promotions, si vous voulez en profiter, je vous laisse passer par les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo, donc vous cliquez, j'ai mis les liens de chaque article en fonction de l'ordre d'apparition dans la vidéo, vous cliquez sur le lien, ça vous amènera sur la page, vous pourrez voir plus d'informations, plus d'images, consulter les évaluations clients, regardez aussi les questions-réponses, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à commander ça, ça arrivera chez vous, et vous pourrez avoir un robot qui tournera votre pelouse à votre place, gagner beaucoup de temps à ce niveau, et peut-être passer plus de temps à faire vos passions, à passer du temps avec vos enfants, votre famille, faire ce que vous voudrez, ça peut vraiment être un bon investissement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix, on se retrouve demain ou très bientôt pour d'autres comparatifs, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je vous dis, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, à la prochaine, et ciao !